Bonjour tout le monde, on approche d'Halloween et comme vous le savez bien, j'aime cette période de l'année ainsi que les nombreuses légendes et histoires qu'elle apporte avec elle. Je vous ai déjà parlé auparavant de plusieurs créatures emblématiques d'Halloween comme les loups garous ou bien encore les vampires, mais aujourd'hui je pensais plutôt vous parler d'une personne qui a réellement existé et qui a eu un impact considérable sur l'aristocratie française, Catherine mon voisin, aussi connue simplement en tant que la voisin. Nous allons donc voir ensemble ses débuts et le contexte dans lequel elle avait utilisé son influence pour semer la terreur chez les nobles à la cour du roi au XVIIe siècle. Commençons par mettre en contexte l'atmosphère de terreur qui régnait chez les nobles à l'époque. Entre la fin des années 1660 et le début des années 1670, plusieurs membres influents de la noblesse française, comme par exemple Henriette d'Angleterre, avaient été mystérieusement empoisonnés à mort. Craignant pour sa propre sécurité et celle de la famille royale, Louis XIV chargea Nicolas de la Réunie, lieutenant général de la police de Paris à l'époque, de déclencher une enquête qui dévoila la pratique de l'empoisonnement à Paris. C'est ce qui a conduit au fameux scandale de l'affaire des poisons. Le premier procès fut celui de Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, qui avant d'être torturée, a avoué avoir empoisonné son père ainsi que ses deux frères. Non seulement ça, mais elle admet avoir tenté d'empoisonner son mari ainsi que sa belle-sœur. Juste avant d'être exécutée, Madame de Brinvilliers révéla à quel point il était injuste pour elle d'être exécutée alors que tant d'autres personnes étaient impliquées. Les dernières révélations de la marquise avaient effrayé la cour de Paris, qui s'étaient empressées de découvrir qui d'autre était impliquée dans ces pratiques. Ainsi, le roi Louis XIV établit en 1679 une chambre ardente qu'on appelait alors la cour des poisons pour enquêter sur les rumeurs de la marquise de Brinvilliers. C'est là que rentre en jeu Catherine la voisin, qui est très probablement la sorcière la plus connue de l'affaire des poisons. Catherine D.E. est née en 1640 d'une mère pauvre qui était elle-même connue comme étant une sorcière. La jeune fille avait commencé à apprendre la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la paume de la main à l'âge de 9 ans. Elle marie plus tard Antoine, mon voisin, et prit son nom. Ce dernier était un marchand raté qui avait fait faillite et qui s'était par la suite tourné vers l'alcool et faisait subir ses frustrations personnelles sur sa femme. Obligée de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, Catherine s'était tournée vers plusieurs entreprises lucratives mais illégales à l'époque telles que la divination, les avortements et bien sûr la préparation de poison. Petit à petit, la voisin s'était doucement immersée dans le monde sombre et secret de la sorcellerie et de la divination. Elle finira par se rapprocher d'un certain Adam le sage, célèbre occultiste professionnel et sorcier présumé, et deviendra intime avec lui. Plus tard, la réputation de Catherine avait gagné de l'ampleur et elle s'adressait même au cercle d'élite de l'aristocratie française. Avec ses prétendus pouvoirs de voyance, elle disait aux femmes au foyer déprimées et insatisfaites comment améliorer leur mariage simplement en lisant les lignes sur leurs mains et leurs visages. Elle était aussi une herboriste assez douée, alors parfois on lui demandait des remèdes contre certains maux et douleurs. Elle offrait aussi parfois de ses services d'avortement, une chose qui était évidemment très mal vue par l'église à l'époque. La cliente la plus connue de la voisin était sans nul doute Françoise Rochechoir de Montmartre, qui obtenait plus tard le titre de marquise de Montespan. Madame de Montespan était la maîtresse officielle du roi Louis XIV. Selon les documents de l'époque, elle aurait sollicité les services de la voisin pour se procurer des potions d'amour, afin de rendre le roi obsédé par elle au lieu de la maîtresse qu'il avait avant. Peu importe ce que Catherine lui avait donné, cela avait apparemment très bien marché puisque Madame de Montespan avait été la maîtresse préférée du roi pendant plus d'une décennie. Mais quelques temps plus tard, le roi avait commencé à s'intéresser de plus en plus à la duchesse de Fontange, forçant Montespan à en demander plus à la voisin. Y compris si nous croyons certaines attestations de l'époque, des rituels obscurs et la participation de la marquise dans une messe noire. En effet, selon certains documents de l'époque, la voisin organisait des messes noires, parfois en compagnie du prêtre catholique et occultiste Étienne Guybourg. Ces messes occultes se faisaient sur le corps dénudé d'une femme couchée généralement sur une table, avec une coupe sur le ventre où on y mettait le sang d'un nourrisson mélangé à d'autres matériaux et substances, tels que le sang d'une chauve-souris, pour accomplir le rituel. Mais ces dernières informations sont assez vagues et il y a assez peu de preuves qui confirment la présence de la marquise de Montespan dans ses pratiques. Il faut savoir que pour protéger sa maîtresse et en même temps sa propre personne, le roi avait ordonné la destruction d'une grande partie des documents issus du procès de Catherine la voisin. Ce qui rend toute l'affaire assez floue et c'est donc assez difficile de savoir quelles informations sont vraies et lesquelles sont fausses. Bref, entre 1676 et 1679, la cour, dirigée par Gabriel Nicolas de la Réunie, avait passé au peigne fin les alchimistes, diseuses de bonne aventure et occultistes, dans le but de trouver qui se tenait au milieu de toute cette affaire de poison à Paris. Finalement, c'est en 1679 qu'il arrête une certaine empoisonneuse connu sous le nom de Marie Boss, qui révèle sous la torture toute l'organisation des vendeurs de poison à Paris et qui place Catherine, mon voisin, en plein centre de celle-ci. Nicolas de la Réunie l'arrêta finalement au mois de mars 1679. Au départ, Catherine essaia de son mieux de se défendre en affirmant que Marie Boss avait porté les accusations contre elle afin de sauver sa propre peau en dénonçant une rivale. Mais profitant de l'alcoolisme connu de la femme, le lieutenant général de la police avait demandé à ses interrogateurs de s'assurer qu'elle restait toujours en état d'ébriété. Après un certain temps, elle finiait par nommer les noms de quelques nobles dans la cour du roi qui sollicitaient ses services et de certains sorciers et sorcières très haut placés. Finalement, Catherine, mon voisin, est jugée au mois de février 1680 et moins d'une semaine plus tard, l'empoisonneuse de Paris est brûlée vive au bûcher de la place de grève. Aujourd'hui, l'affaire des poisons est très connue et très populaire dans le folklore moderne français et avec Catherine, la voisin, au centre de toute cette histoire, eh bien il n'est pas surprenant qu'elle reste aujourd'hui encore un personnage connu de l'histoire de la France. D'ailleurs, un film a été réalisé en 1955 par Joseph-Henri Decoin sur toute cette affaire et c'est l'actrice Viviane Romance qui interprète le rôle de l'empoisonneuse. Ceci conclut donc cette vidéo à propos de Catherine, mon voisin. Si vous avez apprécié le contenu et que vous voulez voir plus de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à la partager, à laisser un like et un commentaire en dessous, c'est toujours très apprécié. Sur ce, je vous remercie encore de visionner mes vidéos et je vous dis à la prochaine.